Salut à tous, c'est The Game. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo détente sur The Witcher 2 et nous sommes sur Xbox 360. Alors pourquoi une vidéo sur The Witcher 2 alors que je sais parfaitement que les vues vont être moindres et que je sais que les gens ne vont pas trop s'intéresser au jeu. Et bien déjà en fait c'est pour dire que le jeu n'est pas un jeu pourri, c'est vraiment un jeu qui est fun à jouer et c'est un jeu qui est vraiment sympathique. Alors le scénario, déjà vous êtes Gérald de Rive et vous êtes un sorceleur et les sorceleurs c'est on va dire des chasseurs et donc vous chassez des créatures, des monstres et puis voilà. Mais bon, le scénario de The Witcher 2 va pas être forcément ça parce que en fait vous êtes accusé à tort d'avoir tué un roi donc c'est pas rien et en fait Gérald va devoir trouver des preuves et même va devoir trouver le véritable tueur et donc vous devez le tuer. c'est simple. Donc je m'excuse encore une fois si le son n'est pas forcément calibré et si l'image bug ou quoi parce que c'est ma deuxième vidéo que je vous fais sur Xbox 360 donc c'est pour ça que ça bug des fois et que le son est un tout petit peu décalé malgré que ça me le fait aussi sur Play 3 et donc ça commence un tout petit peu à me gonfler. Mais bon, j'ai quand même essayé de régler donc ce problème. Alors ouais pour tous ceux qui se demandent mais est-ce que dans The Witcher 2 est-ce qu'il y a du sexe et tout, déjà j'aimerais vous dire que The Witcher 2 c'est pas que ça, c'est un jeu qui est vraiment connu pour ça on va dire, pour ces scènes chaudes. Mais voilà, si vous prenez le jeu pour ça c'est pas la peine, non mais voilà quoi. Le jeu est bien, il y a quelques scènes chaudes mais de là à dire ouah c'est vraiment trop sexe ou quoi, c'est pas la peine de prendre le jeu pour ça. Bon, malgré que, il y a quand même beaucoup de scènes chaudes donc voilà, si vous n'êtes pas dans l'âge on va dire de jouer à ça, ne le prenez pas. Alors, nous sommes dans l'auberge donc là vous l'avez vu, il y avait quelques prostituées, voilà bon. Alors nous sommes dans l'auberge et il y a Triss Mirigold qui est donc l'une des meilleurs personnages, si ce n'est la meilleure personnage du jeu et c'est aussi l'amante, la maîtresse de Gérald de Rive, donc nous voilà. Lui c'est Jaskier qui n'est pas forcément super intéressant et Zoltan qui est lui aussi un personnage pas forcément intéressant malgré qu'il faut lui parler donc voilà. Alors Triss Mirigold c'est pour moi la meilleure personnage féminine, en tout cas pour l'instant, j'ai pas encore joué beaucoup mais pour l'instant c'est vraiment l'une des meilleurs personnages du jeu. D'ailleurs on va lui parler, on va lui parler, excusez-moi, tout va bien. Ouais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Je peux parler avec tous les personnages présents, donc c'est plutôt pas mal. Bon parler, je dis bien, bon voilà, dis un petit bonjour, voilà, salut ça va. Ah lui je peux faire autre chose, ah oui je peux jouer au bras de fer. Mais bon j'ai pas trop envie de le faire. Lui c'est pour ranger les objets, voilà. Moi je vous dis vraiment que c'est un jeu pas mal mais après c'est à vous de vous faire votre avis. Et voilà c'est pas la peine aussi d'attendre du gros PGM, la preuve, regardez. Voilà, voilà, je joue en facile histoire de pas trop galérer vu que je découvre moi-même l'univers de Witcher 2, même l'univers de Witcher grâce à The Witcher 2. Voilà, bah écoutez on va y aller, maintenant c'est à vous de voir si vous voulez rester ou pas. Alors écoutez, on va parler à Zaltan apparemment. C'est bon de te revoir Zaltan. Que fais-tu si loin de chez toi ? Je mène une vie de chien Gérald. C'est moi qui te le dis. Tu te crèves le cul au travail pendant 6 ans. T'écoutes les tirades de ce tyran de Breckenrix. T'achètes des joyaux. Et elle, elle arrond son engagement. Et me voilà à prendre la gavale. C'est aussi un jeu qui est donc disponible en français, en anglais. et dans plein de langues différentes. Donc c'est à vous de voir. Et tous les Breckenrix du monde. Je suis un simple marchand et je me suis fait assédé. Ecoutez, je passe et ça, c'est pas la peine de, voilà. Alors euh... Excusez-moi pour ceux qui voulaient lire. Alors là, on peut choisir donc euh... Ce qu'on veut lui dire quoi. Donc la forme, blablabla. Euh... Alors, je pourrais faire quoi ? Bah écoutez... On va faire euh... Je sais pas. Ça ? Du nouveau ? Ta magicienne a reniflé quelque chose. Il paraît qu'il y a des prisonniers sur une barge dans le port. Euh... hop. Zoltan, j'ai une faveur à te demander. Vas-y. Tu connais les scoyatelles du coin ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Des cul de bouc avec des casques ont gueulé ça sur le marché ? Je dois trouver un moyen d'atteindre Yorvet. Tu sais. Faut pas croire que je suis comme cul et chemise avec les scoyatelles. Yorvet me déteste. Pourquoi tu cherches à le voir ? Il sait où se trouve le tueur de roi. Yorvet ? Au moins qu'il prenait pour un vulgaire voleur. Allez ! C'est pas le moment de se reposer. Ok. Alors, on va la compagnie. Donc, bien sûr. Un total découverte. Euh... Je connais pas la suite de l'aventure. D'ailleurs, la vidéo risque d'être moyenne. Ça, je le sais. C'est pas la peine de me le dire. Ah, c'est une nulle. La vidéo, elle est pourrite. Bah, écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé de vous faire une vidéo sur The Witcher 2. Après, bon... Putain, c'est magnifique. Wow. Putain, c'est beau. Et pour leur chef ? Ouais, donc après, c'est pas la peine de venir me dire Oh, quoi, la vidéo, elle est pourrie. Toi, tu joues mal et tout. Oh, c'est pas bien. Oh, c'est... Bah, écoutez, les gars. Fermez-la, d'une part. Voilà. Donc, fermez-la. Et après, d'autre part, c'est vous qui venez. C'est vous qui voulez voir la vidéo. Donc, c'est pas à moi de me justifier. C'est vous qui venez. C'est vous qui voulez voir ce que je fais, quoi. Donc après, c'est pas la peine de venir me dire Oh, c'est pourri. Oh, c'est mal fait. Oh, là-bas. Oh, c'est pas bien. Putain, c'est une honte. Voilà. Donc, les gars, c'est pas la peine de venir me faire chier. Voilà. Autant être clair. Autant être clair. Euh... Voilà. Parce que je joue mal. Parce que je parle. Bref. Enfin, je parle. En même temps, parler, c'est normal. Mais... Mais voilà, quoi. Euh... Donc, la vidéo risque d'être pourrite. Voilà. Autant le dire. La vidéo risque d'être pourrite. Mais au moins, j'aurais fait une vidéo sur The Witcher 2. Euh... Parce que c'est un jeu qui me tient à cœur. Euh... Je l'aime bien. Je l'aime bien, ce jeu. Il est... Mais il est bien. Et... Mais il est bien. Euh... Il est sympa à faire. Et puis, voilà. Euh... Malgré qu'il y a quand même quelques défauts, hein. Bien sûr. Euh... Est-ce que j'ai dit que le jeu était sorti sur PC ? En même temps, vous me direz The Witcher. Ouais. C'est un jeu PC, hein. Bon. Voilà. Euh... Bon. Je vous le dis, mais... Bon. Alors, les combats. Les combats, c'est simple. Ah. C'est simple pour l'instant, du moins. On appuie sur... Bah sur... C'est quoi déjà ? Sur A. Pour faire une attaque rapide. Et sur X. Pour faire une attaque puissante. Excusez-moi. Excusez-moi. Bordel. Dur à parler. C'est incroyable. Euh... De me tromper avec les touches. Mais bon. J'ai pas trop l'habitude de jouer sur Xbox, encore une fois. Je suis un joueur Play. C'est comme ça, hein. Je joue uniquement sur Play. Donc, jouer sur Xbox, c'est un tout petit peu compliqué. Euh... Mais ça va, ça va. Je gère, hein. Quoi ? Pour une vidéo, c'est... Enfin, c'est compliqué. Euh... Est-ce que j'ai dit que... Ouais, que... Que les sorceleurs, ils sont en fait des mutants, on va dire. Enfin, des mutants... Euh... Qui sont... Qui sont crains. Mais là, je mettais. Parce que c'est à l'air intéressant. Je t'ai posé une question. On vient voir Yorvet. Pourquoi ? Si on voulait te parler. On irait pas demander ton chef. Yorvet ne vous recevra pas. Tu ne me seras rien. Euh... Le nom du méchant, là, qui dit... C'est le méchant, on va dire... Euh... Du secteur, quoi. Enfin, le méchant. Plutôt... Je les entends respirer. L'un est malade. Ou... Des elfes. Que... Ça siffle. Des elfes qui se ramollissent. On veut seulement parler à Yorvet. Yorvet. Putain, dur à dire son nom. Yor... Après, je sais pas. Le nain connaît. Nous prévenons Yorvet. Faites donc. Viens, Gérald. Ok. Allez au rassemblement avec eux... Bah, Yorvet. Voilà. Bref, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que tu parles ? Excusez-moi, mais j'arrive pas à le dire ce nom. Putain de bête avec une carapace. Un Aracha ? Dans le coin ? Je croyais que c'était impossible. Je connais pas... Apparemment, y'a une créature qui... Putain, ça fait peur. Qui menace... C'est un piège. Merde. La zone. On y va. Ah, c'est quoi ce piège de merde ? Bon, là, après, concernant l'histoire, bah écoutez... Bah, Gérald, en fait, il va devoir donc tuer l'assassin du roi. Enfin, des rois plutôt, parce qu'il tue pas qu'un roi. Il tue... Il tue donc tous les rois qu'il croise. Et Gérald, donc, il va devoir le trouver. En tout cas, pour l'instant, le scénario, c'est ça. Mais j'imagine que ça va s'améliorer par la suite. Parce que The Witcher, c'est pas un jeu qui reste planté, hein. C'est un jeu qui est voulu. Donc voilà. Euh... Mais j'arrive pas à il y a là. Qu'est-ce qu'il raconte ? Attends là. Qu'est-ce que tu me fais là ? Tu me prends pour une mauillette. Assassiné... Non, quoi ? Tuer la Raja. La Raja. Attendez, je vais faire une sauvegarde. J'ai peur, là. Sauvegarder. Euh... Hop. Voilà. Sauvegarder. Je comprends pas. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Il faut descendre, j'imagine. Ok. Où est-ce qu'il faut aller ? Là. D'accord. On y va. Alors, euh... Pour ceux qui le savent pas, bah, The Witcher 3, euh... Bah, il est prévu, hein. Euh... Pour la PlayStation 4 et pour la Xbox One. Et oui, enfin, enfin, sur PlayStation. Mon dieu, ça me fait un bien fou de savoir que le jeu va être disponible sur Play. Oui. Ah, mais ça me fait un bien fou. Alors, euh... Est-ce qu'il est dur à battre, lui ? Attendez, je ne comprends pas vraiment. Premier ennemi en vidéo. On va peut-être gérer. Bon, malgré que je sois facile. Logiquement, ça ne va pas aller. Je ne sais pas si j'ai la bonne arme, aussi. Euh... Apparemment, oui, j'ai la bonne arme. Il est où ? Ah, il est là. Allez. Peut-être ça le faire. Wow. Ça a l'air facile, hein. Pour l'instant, là, je le tourine. Euh... Ah oui, putain, les signes. Alors... Euh... Je parlerai de ça après. Vous savez, d'abord, je m'occupe des niveaux vraiment très faciles, hein. Trop facile, mais... Toi, c'est connu, hein. Bon… Non, peut-être, hein. Non, 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 non. Donc, c'est pour ça. Non, non. Non, non, non... Non. Non, non. valait la peine. Un combat inégal et une mort certaine t'attendent de toute façon. Je peux retourner la question. Tu veux quoi, Vatgern ? Fais vite avant que je ne vous tue. Oula, on se calme. Leto t'a trahi. Il a voulu s'arranger avec ton camarade, Kiran. Kiran, épaisse ni laine et mort. Il est tombé dans une embuscade avec ses hommes il y a deux semaines. Apprends à mentir, Gwynblade. Il est sur la barge, blessé, mais en vie. Il s'est opposé à Leto et son unité en a payé le prix. Si tu dis vrai, Leto doit mourir. Mais les mots ne suffisent pas. Ok. Alors bien sûr, du spoil. il y a un du spoil. Bon, en même temps, voilà, écoutez, le jeu est sorti déjà pas mal de temps. Ne venez pas me faire chier avec ça. Alors, pourquoi tu te... Non. Pourquoi te battes-tu ? Qu'as-tu à voir avec le tueur de roi ? Des noms humains ? Pourquoi te battes-tu ? Quelles sont tes motivations ? Tu ne comprendrais pas. Te cacher dans la forêt, tuer, ramasser du bois, manger des racines ? Nous suivons nos règles et faisons le nécessaire pour atteindre notre but. Ok. Euh... Quel est ce but ? Quel est ton but ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Essaie de va-de-guerne. Tu me dirais de me le mettre profond. Tout ne mérite pas un tel sort. Ma vie dépend de ton bon vouloir et je suis curieux. Écoute bien. Les deux rois assassinés étaient de saleputiers prêts à tuer leurs propres enfants pour rester au pouvoir. Mais à l'Est, vit une personne qui vraiment mérite une couronne. Ok. Qu'as-tu à voir avec le tueur du roi ? Hop. Enfin, deux rois plutôt. Alors, ton tueur s'est avéré être un traître. C'est sa parole contre la tienne. Pour l'instant, pourquoi lui faire confiance ? Pour la sale besogne qu'il fait ici ? Il a fait ce qui devait être fait. Et il a prouvé que personne n'est intouchable. Alors, des noms humains vivent à... à flotte, Sam. Tu attaques et assassines les habitants de flotte, Sam, en oubliant qu'elle fait nain vivre parmi eux. Ce n'est pas une vie. Ils sont dénués d'estime, obligés de vivre selon les lois humaines. Ce sont plus des douanes que toi, Gérald. Et enfin, que comptes-tu faire de Leto ? Alors, Leto, bien sûr, c'est le tueur de roi. Enfin, je crois du mot. Tu mens peut-être. Si je mens, Kieran aussi. Nous vérifierons pour lui. Nous verrons la réaction de Leto à cette nouvelle. Où est-il ? Aux ruines de Kelméwed. Bizarrement, il aime cet endroit. Mon unité nous couvrira. Prêt ? Pourquoi tu es Foltest ? Pourquoi avoir tué Foltest ? Il semblait charmant. Mais en fait, il a laissé les races anciennes de Temeria se faire opprimer. Un douane comme les autres. Mais dont la mort a son importance. Alors, bah écoutez, ouais, allons-y. Let's go ! Ne perdons pas de temps. On va y aller. Bon, bah écoutez, j'espère que le jeu vous plaît, quoi. Enfin, que le jeu et la vidéo vous plaisent, sinon, c'est pas la peine de rester. D'ailleurs, merci que tu vas me livrer à lui. J'ai pas le temps de lire. Sans armes, les points liés. Si tu ne mens pas, sa réaction confirmera tes dires. Bien sûr, je ne te fais pas confiance. Mes hommes seront là. Fais quoi que ce soit et... J'ai bien compris. Je ne crois pas. Fais quoi que ce soit de stupide et mes hommes t'attacheront à une fourmilière après t'avoir couvert de miel. Même les dieux t'entendront crier. Tu es toujours aussi grandiloquent. On pourrait aussi inciter l'étau à avouer. Eidfell, meniriet en verde. Conquérir par le courage et non par la force. C'est ça. Allons-y. Ouais, donc merci en fait à tous mes abonnés. Merci. Donc à mes 61 abonnés. Excusez-moi, dur à parler encore une fois. J'ai vraiment du mal à parler durant mes vidéos. C'est chiant. En tout cas, merci donc à vous tous. Ça me fait donc très plaisir de voir que mon nombre d'abonnés augmente. Après, bon... C'est pas non plus exceptionnel, mais bon, merci à vous quand même. Merci à vous. Je viens pour négocier. Le renard des bois, enfin arrêté. Je t'avais sous-estimé. Alors, alors, alors... Euh, qui es-tu ? Qui es-tu ? Tu ne te rappelles de rien ? J'en ai marre qu'on me pose cette question. C'est donc vrai ? Moi qui craignais que tu nous arrêtes. Je suis l'étau de Gouletta, tueur de roi. Fini de blaguer. Laisse-moi. Alors, euh... Pour qui tu travailles ? J'ai parlé à Siren. Qui es-tu ? Tu comparaitras. Qu'as-tu à avoir avec ? Bon, ça j'ai compris. Pour qui tu travailles ? Dis-moi pour qui tu travailles, et l'elfe est à toi. Nous travaillons seuls. Nous ? Les tueurs de rois. Alors, euh... Pourquoi tuer des rois ? Demaveld, Foltest, qui d'autre, bordel ? Qui es-tu ? On s'est déjà vus, Gérald. Tu ne te rappelles pas ? Non. Moi, si. Tu m'as sauvé la vie, Lou Blanc. Nous combattions côte à côte. Aujourd'hui, face à face. Enfin, ce ne serait pas nécessaire si je tuais Yorvet. Sérith et Hawks se noieront dans leur propre sang. Je ne crois pas. Mes hommes en auront terminé bien avant que les scoyatelles de la vallée du Pontar s'aperçoivent de ta mort. Alors, qu'ils sont Sérith et Hawks ? Sérith et Hawks ? Qui sont-ils ? Des tueurs de rois a aidé par les scoyatelles dans la vallée du Pontar, en haut et d'Irne ? Alors, euh... Nul besoin de se battre. Écoutez, je ne sais pas trop quoi... Ah, putain, c'est un choix, ça. Alors, ouais, j'ai compris. Soit, en fait, je me range du côté de l'elfe avec son débile, ou alors, je me range du côté du tueur de roi. D'abord, je vais faire nul besoin de se battre et on va voir par la suite. D'accord, j'ai compris. A quel jeu jouez-vous ? Celui de ta perte ? Oula. Tenez, l'armadeur peut-être et des roches. Ben, j'ai de roches, hein. Je ne comprends pas, mais roches, apparemment, dommage que nous soyons ennemis. Ok, j'ai pas tout compris. Oh, putain, ça rappelle des bons souvenirs, c'est tout, hein. Pour les connaisseurs du jeu, ça rappelle des bons souvenirs avec Autry. Ouais, donc voilà, encore une chaîne, une chaîne. Encore une scène chaude du jeu. Mais bon, pas de support. Et puis bon, je crois que je n'ai fait parfaitement ça que c'est quand même. Et moi, j'aurais dû sauvegarder. Putain, je vais crever, là. Je vais crever, les gars. Il est trop fort, ce mec. Je vais crever, putain, je ne sais pas comment le bat. Non, je ne suis pas, putain. Ouais, ok, là, on va m'éclater la gueule. Écoutez, je vais crever. À moins que on est pas dans le piège magique. Oh, c'est pas. Non. Parfait, oh, parfait. Allez, crève. Oh, oui. Oh, putain, je l'enchaîne. Oh, putain, je l'enchaîne. Putain, je l'enchaîne. Bon, il faut dire aussi que je suis en facile, encore une fois, pour tous ceux qui jouent en difficile. vous vous dites, oh, mais c'est normal, mais tu veux battre si facilement, t'es en facile. Écoutez, j'ai pas envie, en fait, de galérer. Voilà, j'ai envie d'apprendre par moi-même, mais dès que je verrai que le niveau devient beaucoup trop facile, je monterai. Bon, là, ça a l'air un peu trop facile. Vous voyez, complètement. Donc, peut-être que je monterai mon niveau de difficulté, mais vraiment, c'est pour apprendre à jouer. Parce que sinon, tu n'imagines même pas le nombre de personnes qui ont voulu nous aider. Tu crois vraiment qu'il vous restait bien sage ? Ouais, je pense pas que je le tue maintenant. Ça serait trop facile. Les autres seront condamnés pour avoir semé le chaos. Alors, pourquoi ? Tu étais des nôtres, Gérald, notre sauveur. Et nous sommes quittes. Ta sorcière se débrouille en magie. Elle pourrait me téléporter en Edirne. Si elle m'écoute, je ne lui ferai rien. Je te retrouverai. Rendez-vous, mon Edirne. Que s'est-il passé ? Où est-il ? Effectivement. Où est le tueur de roi ? Ça serait trop facile de l'avoir tué maintenant. Ça aurait été beaucoup trop facile vu que c'est un boss du jeu. Mais le tueur de roi pourrait le faire sortir de jour. Alors lui, c'est encore un allié, un roche. Je vous doute. C'est Triss qu'il cherche. Ah ? Pourquoi ? J'ai monté les elfes contre lui, donc il ne peut plus passer par la forêt. Je dois trouver Triss. Alors, suis-moi. Maintenant que nous avons... Ok. Et là, j'imagine qu'on va voir Triss par terre en train d'agoniser, non ? Elle est où ? Enfin, il est où plutôt ? Elle est là. Allez. Bon, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Le bain, le fameux bain. Pas de spoil. Ah non, là, vraiment pas de spoil. Putain, ça mérite amplement le détour. Cette séquence avec Triss. C'est vraiment l'une des plus belles séquences du jeu, je trouve. En tout cas, pour l'instant, après, je sais que le jeu est vraiment long à finir, mais là, pour l'instant, j'ai bien aimé cette séquence. Ouais, je le sais. Oh, t'as bien aimé ? Ben oui, écoutez, j'ai bien aimé. Pourquoi je veux dire que je n'ai pas aimé ? Il faut être gay pour ne pas aimer. Et moi, je ne suis pas gay. Alors, je pars en couille, là, je pars en couille. Ok. les mecs, ils se sont fait éclater la gueule. Bon. Bon, bon, bon. Ça fait depuis combien de temps que je capture ? Attendez, je vais quand même vérifier. 25 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là dans 5 minutes. Histoire de foutre quand même 30 minutes dans la vidéo. C'était une sacrée pour ne pas qu'elle soit trop courte ou même trop longue. Donc, ça ira, je pense. Alors, alors. Ben, tu viens, toi, ou quoi ? Oh non, putain. Ben, tu viens. Ah, c'est bon niveau. Allez. Allez, allez, avance, avance. avance. Alors, on est où Trish ? Enfin, Trish, par contre. Je confonds Trish et Trish parce que Trish c'est un nom d'une femme dans un autre jeu. Mais, c'est la personne de The Witcher quoi, qui est présente dans The Witcher 1 étant The Witcher 2, logiquement. Mais, dans The Witcher 2, il n'y a pas une personnage qui était sympa dans le 1, c'était Shani qui était vraiment très sympa. L'une des meilleures personnages de The Witcher 1 et là, c'est vraiment dommage mais elle n'y est pas. En même temps, vous me direz, dans le livre, ben, c'était pas non plus une grande personnage. Donc, on la voyait une fois, voire deux fois. Mais, dans The Witcher 1, le jeu, elle était quand même sympa et moi, j'aimais bien. Dommage qu'on ne la voit pas. Dans The Witcher 2, c'est quand même une toute petite déception. Voilà, mais après, c'est grave. Écoutez, de toute façon, c'est rien. Si vous la connaissez, tant mieux, parce qu'elle est bien. Mais si vous la connaissez pas, ce n'est pas une grosse perte. Contrairement à Triss. Ah ouais, Triss. Ah non, mais si la patrice, le jeu, c'est bon, je ne le prends pas. Mais, voilà, non, mais Triss, c'est vraiment la personnage. Elle est vraiment unique. Elle est superbe, Triss. Voilà. Donc, je ne parle pas non plus que de sa beauté. Elle est énorme. Que ce soit sa beauté, mais aussi son caractère. Tout, tout. Non, mais Triss, elle est énorme. Donc, voilà, si la patrice, le jeu, il est pourri. Non, mais ça te voit direct. Donc, dans The Witcher 3, c'est clair et net. Non, coupure. C'est clair et net. On va revoir Triss, Jaskier, et tout le bordel. Non, mais c'est clair et net. C'est clair et net. Un jeu sans Triss, c'est comme si vous jouez la coupe du monde sans Espagne. Non, mais c'est pareil. Vous voyez, donc, voilà. Donc, c'est clair et net qui aura Triss Merigold, qui est pour moi la meilleure personnage de The Witcher 2. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, je vais m'arrêter là bientôt. Je continue un tout petit peu histoire de voir où est Triss. vive le sorceleur Gérard Tonnery et Vernon Roche. À vous, noble seigneur, et vive Demiria. On dirait que nous avons donné à ce cher commandant une occasion de festoyer. Sortez la viande et les tonneaux de vin. C'est jour de fête. Festoyez, mes seigneurs. C'est moi qui régale. Aucun aubergiste ne vous prendra le moindre sou. à nos héros. Buvez, sorceleur. Une autre fois. C'est fâcheux, mais... Bon, lui, c'est, on va dire, le chef de la ville. Il est un peu con. Ne t'en fais pas pour notre prisonnier. Nous prendrons soin de lui. J'ai pas trop envie de le boire. Je dois trouver Triss. J'ai envie de trouver Triss. On est où Triss ? Ok, bon, écoutez, je n'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous voulez prendre le jeu ou quoi. Malgré que le jeu est quand même sorti depuis déjà pas mal de temps. Depuis déjà deux ans, je crois. Ouais, deux ans ou trois ans. Bref, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est un jeu qui est sorti donc il y a pas mal de temps. En premier sur PC. Et ensuite sur Xbox. Et donc le jeu devait même sortir sur PlayStation 3. Mais, 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 il y a eu un problème. Et le jeu n'est donc jamais sorti sur PlayStation 3. Quel dommage. Non mais quel dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, on va s'arrêter là. Écoutez, non, quoi que, quoi que, quoi que, quoi que, j'ai pas envie de m'arrêter là. Pour tous ceux qui voudraient voir pour finir une petite scène de sexe, une scène ouais, mon sexe. Mais écoutez, il faut pas me trouver un mot aimable. Une scène chaude. Pourquoi on n'en parle plus ? Je n'ai pas le temps. Tu ne veux pas trinquer avec moi ? Je dois trouver Tris. Tris ? Ah oui, Tris. J'avais oublié. Elle va retrouver Sheila dans sa chambre pour boire ce machin. J'ai pas envie de boire, putain. Bref, je lève mon verre aux belles femmes. Les femmes devront attendre. J'ai besoin de toi. Allez. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Moi aussi. OK. Donc, t'as couché avec l'aubergiste. Bon. Très bien. Tant bien pour toi. Moi, je vais finir la vidéo sur une scène sympa pour vous. À moins que vous êtes gay. Là, je ne peux rien pour vous. On cherche une distraction, le blanc. knock. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501